bonjour bonsoir je suis franco le mignon alors je suis devant la caméra ce matin vous savez j'étais dans mon village ce week-end et quand je suis arrivé j'ai rencontré mon maître de l'école primaire celui-là qui nous a donné qui nous donnait pour quand je faisais la place de cm ou moins et l'état où j'ai vu mon maître pour manger fait ou les larmes il souffre comme on appelle ça ou c'est le romantisme ou c'est quoi c'est que les pieds font mal il n'est pas vraiment pas bien marcher il n'a même pas assez de moyens pour se faire soigner il m'a dit ça fait un an comme il a laissé il a abandonné les études il doit avoir 53 ans quelque chose de ce genre alors on a eu à discuter j'ai voulu faire des vidéos avec lui et il expliquait toute sa vie il a dit non il ne peut pas il a peur parce que vous savez les papas du village là quand on quitte de la ville on arrive au village surtout quand tu as la voiture on dit seulement que c'est les petits sorciers il n'a pas bien pas à comprendre comment le petit dien dien qui était son élève aujourd'hui il arrive au village encore tout petit avec la voiture pourtant il a encore ce qu'on appelle au mancon est-ce que vous connaissez son appel au mancon les vélos les anciens vélos des papas là à l'époque c'est ça qu'il a encore chez lui donc on a eu à discuter c'est ça qui m'a vraiment poussé à être devant la caméra ce matin donc je suis devant la caméra ce matin c'est pour soutenir vraiment et dire donner un coucou à tous ses enseignants vous savez il ya des personnes qui manquent du respect aux enseignants mais sans savoir même si tu es président de la république même si tu es ministre gouverneur préfet mais ou bien on a fait ou quoi que ce soit un sujet point il faut reconnaître la place de l'enseignant parce que ça l'enseignant je ne crois pas que tu devrais être où tu es il est il est vraiment temps qu'on respecte ce métier là parce que j'ai vu ces derniers jours si les enseignants sont en train de se plaindre ils sont mal traités et tout or vraiment est ce que vous savez même que notre éducation notre réussite notre éducation parlons de l'éducation à 70% ce sont nos enseignants notre éducation donc 30% là disons 20% c'est les parents 10% c'est ce que bon on rencontre aussi en échangeant avec les gens avec les autres dans la rue vraiment les enseignants devraient être des personnes les mieux traités des personnes bien dans la société chez les enseignants soyez forts et comme tous ces jours-ci il ya beaucoup de prophéties je fais aussi ma part de prophéties que le gouvernement a compris vos prières et votre situation va être revue ou bien votre situation est en train d'être traitée et je pense que d'un moment à l'autre il y aura vraiment une bonne solution pour vous c'est ma prophétie elle n'hésite pas que quelqu'un a dit ça donc voilà vraiment c'est très déplorable de voir la condition de vie de ses enseignants vous savez le papa là me dit que avant d'arrêter même son salaire était à 20 28000 le mois bon c'est vos villages il n'y a pas la ration il n'y a pas la session ne connaît pas toutes ces dépenses là confessions ville et aussi il était vacaté mais ce n'est pas une raison parce que je me rappelle comment les papas nous fouettaient les papas là se donnait corps et armes pour qu'on devienne ce que nous sommes aujourd'hui si je suis franco le mignon bon beaucoup et critique mon français vous avez raison non peut-être parce que je fais l'enseignement technique et je nous en disais en disant à l'école que c'est dieu qui donne l'anglais le français c'est plus tard qu'on comprend que franchement c'était pas le cas mais bon vous avez le droit aussi de me critiquer c'est ça qui fait avancer bon mais en même temps franchement il faudrait que la situation de ses enseignants change vraiment ça c'est déplorable de voir ses enseignants souffrir donc ce matin c'était juste un coucou à ses enseignants et beaucoup de courage et que Dieu vous bénisse on est ensemble s'abonnez vous quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes abonnez vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos n'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker on est ensemble